Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu deviner, je veux vraiment faire un petit review de mes produits favoris que j'ai récemment découvert. Moi aussi, j'ai vraiment focussé sur les produits maquillage, j'ai pas beaucoup de produits pour la peau à vous présenter. C'est vraiment du gros make-up pour les lèvres surtout, j'ai une couple de palettes, des poudres, des highlights, mais en gros, c'est vraiment des produits pour les lèvres. Fait que je vous filme ça vraiment tard cette semaine, je suis vraiment désolée, il m'est arrivé une super bad luck. J'avais enfin mon rendez-vous pour faire mon back-piece, je suis super contente, j'ai mon nouveau tattoo, wouhou! Je suis vraiment excitée de vous montrer ça et puis si ma mère écoute cette vidéo-là, ben, j'ai pas de nouveau tattoo, là. Je sais pas de quoi tu parles. Vraiment, il y a eu... non. Pendant que j'étais dans ma session de tattoo, eh bien, j'avais parqué mon char dans un stationnement d'un restaurant et puis j'ai resté là comme vraiment trop longtemps, fait que je me suis fait remarquer. Fait que là, j'avais comme plein de téléphones puis une couple de trucs à faire pour aller chercher mon char, mais en gros, je suis là et puis tout est réglé et puis je suis enfin prête à filmer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laissez-moi un petit thumbs up, un petit commentaire et si vous êtes intéressé à connaître mes petits produits favoris du moment, eh bien, restez à l'écoute! Bon, fait que premier produit aujourd'hui que je vais vous présenter, ça va être ma première palette qui est, évidemment, la palette de Saint-Valentin de Kylie Cosmetics. Fait que c'est une palette que j'utilise presque à chaque jour parce que c'est des couleurs vraiment neutres et puis ils sont comme super nude et pâles. Of course, à part pour Candy Heart ici qui est comme super néon, là. Mais sinon, là, j'étais vraiment sur Princess, Pink Problems, February. C'est des couleurs que je suis vraiment optée à utiliser à chaque jour parce que c'est comme super casual. Et puis absolument toutes les teintes au-dessus qui sont nacrées, c'est des teintes vraiment portables de jour comme de soir ou de nuit, whatever, l'occasion, le party, whatever. Mais c'est vraiment des belles couleurs puis c'est portable vraiment n'importe quand, là. Malheureusement, je pense que c'est une palette qui est sold out ou je sais pas si elle a fait de restock. Anyway, je vais tout vous laisser les informations de mes produits dans la description en dessous du vidéo comme d'habitude. Fait que vous allez avoir le prix et puis aussi où que vous pouvez vous l'obtenir. Ma deuxième palette maintenant, ça va être la palette de Morphe. Celle-ci qui est la 15N Night Master. Fait que c'est celle que je viens tout juste de recevoir dans ma boxilox. Elle est tellement belle. C'est des couleurs super neutres et classiques vraiment dans mes teintes. Fait que comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de bronze. Il y a beaucoup de couleurs mat et puis la dernière étage ici qui est comme full foncée. Des petits mauves avec des marrons, des bruns ici juste pour foncer le tout. En tout cas, c'est une palette super belle. Vous avez un immense miroir ici. Puis en tout cas, elle est tellement belle cette palette-là. Puis moi, je suis vraiment plus une fille de mat. Fait que plus de mat ici que de nacré. Mais vous avez quand même une coupe de nacré. Puis en tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle palette. Je l'utilise quasiment à chaque jour depuis que je l'ai reçue. Ce qui veut dire trois jours maintenant. Parce que j'ai reçu ma boxilox vraiment en retard ce mois-ci. Mais en tout cas, ça c'est la 15N. Je vais vous linker le prix de la palette dans la description du vidéo. Fait que celle-là, je voulais absolument la mettre dans mes favoris du mois. On tombe ensuite dans les highlights. Fait que mon premier highlight favori que je voulais vous présenter, c'est le nouveau Kilowatt qui est dans la couleur Chills de Fenty Beauty. Fait que ça, c'est la nouvelle couleur bleu poudre comme ça. Et puis, oh my god, cette couleur-là est juste tellement insane. C'est littéralement un bleu vraiment métallique. Comme vous pouvez voir, le swatch ici, c'est super beau. Je vais essayer de faire un swatch ici en l'intérieur de ma main. Puis, vous pouvez voir à quel point c'est coloré. Puis, il ressort vraiment bleu sur la peau. Il fait vraiment un effet mouillé. Fait que c'est tellement sacoche vu que c'est comme bleu. Ça fait vraiment un effet cristallisé. C'est super beau. Donc, ce produit-là, c'est une de ces nouvelles couleurs qui viennent de sortir. Ça fait pas trop longtemps qu'elle a sorti cette couleur-là. Elle a sorti aussi un highlight rose que j'ai acheté avec celui-là. Mais honnêtement, je trouve que celui-là, il fait un effet vraiment plus sacoche. C'est une couleur super originale. Puis, on ne voit pas ça souvent. Fait que c'est vraiment eye-catcher. Puis, en tout cas, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais, c'est vraiment, vraiment cool. J'aime ça porter celui-là quand je fais des smoky, comme plus foncés ou noirs. Je vais bien mettre un highlight bleu comme ça. C'est vraiment beau. Ça donne vraiment un beau contraste. Puis, en tout cas, je trippe sur cette nouvelle teinte-là. Fait que ça, c'était l'enluminateur libre de Fenty Beauty dans la couleur Chills. Maintenant, un autre produit de Fenty Beauty que j'ai à vous présenter. C'est le Fenty Beauty Flyliner. Donc, ça, ce n'est pas une nouveauté. Mais, c'est une nouveauté pour moi parce que ça ne fait pas trop longtemps que je l'ai essayé. C'est vraiment un eyeliner traceur liquide noir. Moi, avant, j'étais beaucoup plus habituée avec celui de Kat Von D, le Tattoo Liner. Mais, depuis que j'ai connu celui-là, je capote vraiment dessus. Je ne suis pas une fille qui porte vraiment beaucoup de eyeliner. Fait que je ne suis pas full habituée. Mais, celui-là, c'est tellement facile. Là, il y a une pointe vraiment sharp puis vraiment mince. Fait que c'est tellement facile de venir faire un bel wing, vraiment une belle ligne de eyeliner super sharp. En tout cas, c'est tellement facile. La couleur est vraiment noire. Il est super mat. Puis, aussi, il ne va pas comme baver au-dessus de ma paupière ici. Parce qu'on dirait que j'ai comme la paupière un petit peu plus tombante. Puis, souvent, quand je ferme les yeux, mon eyeliner va comme coller en haut. Puis, il n'a rien d'envie qui me gosse plus que ça. Mais, celui-là, il n'a vraiment pas tendance à faire cet effet-là. Il sèche super rapidement. Et puis, honnêtement, il tient super bien. J'ai vraiment de la misère à l'enlever quand je me démaquille. Ça prend vraiment un démaquillant huileux pour enlever ça. Parce qu'il tient fucking bien. Dernier produit de la gamme Fenty Beauty que j'ai à vous présenter. C'est le dernier correcteur qu'elle vient tout juste de sortir. Donc, ça, c'est dans la collection Pro Filter, si je me rappelle bien. Et celui-là qui est dans la teinte 230. Je trippe tellement sur la formule de ce produit-là. Il est super crémeux. Il s'étend super bien. Ça prend du temps avant qu'il sèche. Fait que souvent, je vais pouvoir comme faire mes petits traits de correcteur. Je vais avoir le temps de boire un petit peu de quick, faire un petit solo de wrap ou whatever. J'aime bien ça perdre mon temps le matin quand je me prépare. Mais il n'a pas tendance à sécher super rapidement. Fait que j'ai le temps d'aller mouiller mon éponge ou whatever. Puis venir étendre mon correcteur par la suite. Moi, j'ai une peau super grasse. Fait qu'il n'a pas tendance à couler durant la journée. Il va vraiment rester où je le place. Fait que ça aussi, j'aime ça. Il est super crémeux. Il se mélange super bien avec tous les autres fonds de teint que je vais utiliser. Et puis surtout, mon point le plus positif, c'est qu'il est vraiment couvrant. Fait que moi, j'ai une tâche de vin du côté droit sur ma peau. Fait que j'ai vraiment tendance à avoir des rougeurs au travail de toute la journée. Surtout quand j'ai chaud, quand je suis gênée. Ou quand je viens de me lever le matin. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours plus foncé, plus prononcé. Mais j'ai toujours des grosses rougeurs au niveau de la joue de ce côté-là. Fait que ça vient tout camoufler ça. Fait que c'est vraiment un point positif pour moi. Je suis super contente de ça. Fait que ce correcteur-là, présentement, qui est un de mes top favoris que j'utilise dans ma routine beauté absolument à chaque jour. Prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est le tout nouveau highlighter en jelly de NYX Cosmetics. Fait que ça s'appelle A Bit Jelly. Ça ressemble à ça ici. Fait que c'est dans un petit contenant rond. Et puis, c'est un illuminateur en gel. Fait que c'est un highlighter jelly. Ça ressemble vraiment à celui de Farsali qui est sorti l'année passée. Je pense que c'est la sortie l'été passé. Fait que c'est vraiment un illuminateur en gel. Fait que vous pouvez voir, ça ressemble vraiment à du gel littéralement. C'est comme... Ça ressemble à Plaxmol. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Plaxmol. Mais c'est comme de la glue. Genre, c'est bizarre. Mais la texture, c'est vraiment nice. C'est full original. C'est quelque chose de nouveau. Et puis, j'aime vraiment la couleur. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime vraiment avec celui-là, c'est que je vais venir mettre un highlighter en poudre ou n'importe lequel. Présentement, j'ai utilisé celui d'Anastasia en collab avec Amrezy. Et puis, juste en mettant le doigt dedans, tu vas venir tapoter par-dessus ton highlight. Et puis, qu'est-ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il est vraiment comme iridescent. On dit en anglais. Fait qu'il y a comme des gros chiffres, des petits glitters de rose, de vert, de mauve, de bleu. C'est super beau. C'est comme full festival. Et puis, je sais pas, pour cet été, je trouve que ça donne vraiment un beau look. Puis, c'est super léger. Puis, c'est comme vraiment facile à porter. Puis, à appliquer. Fait que, je sais pas, je l'aime vraiment, ce petit jelly highlighter-là. En plus, vu que c'est un petit produit NYX de pharmacie, c'est super facile à se procurer ça. Puis, on dirait que le produit, il va comme sécher au travail de la journée. Fait que ça dure vraiment toute la journée. C'est super cool. C'est vraiment frais. Puis, je trouve que c'est full jeune. Et puis, encore une fois, c'est un produit de pharmacie. Fait que c'est full abordable. Fait que, je trippe vraiment sur ce petit produit-là. Ça, c'est dans la couleur Luminous. Et c'est A Bit Jelly de NYX Cosmetics. Maintenant, le petit produit de poudre que j'ai à vous présenter, c'est, of course, les petites poudres de Kylie Cosmetics. Fait que, si vous avez écouté mon dernier vidéo, vous savez à quel point que j'ai trippé sur ces poudres-là. Fait que ça, c'est dans la teinte Translucine. Puis, c'est ma teinte préférée. J'aime beaucoup cette poudre-là parce que la couleur est juste parfaite pour ma teinte. Ils sont super légers et puis, il n'y a aucun résidu de couleur quand on les enlève. Fait qu'ils vont vraiment bien pénétrer dans le correcteur. Ça va tiendre le correcteur super bien toute la journée. Et puis, quand on enlève le surplus de poudre, ça ne laisse aucun résidu de couleur. La peau est vraiment full lisse. Il n'y a aucune trace de porc. Fait que, je trouve que c'est vraiment un beau produit. À part le fait que ça sent absolument rien et puis que je trouve que le packaging est un petit peu cheap. Mais sinon, je trouve que la poudre est tellement bonne. Puis, je trouve qu'ils ne sont pas tant chers aussi pour des produits de Cali Cosmetics. Quand j'ai vu le prix, je pensais que ça allait être plus cher que ça. Fait que, si je me rappelle bien, je pense qu'ils sont vendus seulement à 20$ US. Fait que ça vous revient comme à, je ne sais pas, peut-être 27$ ou une trentaine de dollars ici. Elle est super légère et elle laisse aucune trace de porc. Fait que ça, c'est super important pour moi. Fait que, déjà là, j'étais vendue avec cette poudre-là. Bon, fait que maintenant, on tombe dans les produits pour les lèvres. Fait que, le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est la nouvelle couleur du Stoner Lip Paint de Fenty Beauty. Fait que ça, c'est dans la couleur Unlocked. C'est un rose full vif. Puis, honnêtement, je capote vraiment sur la formule Stoner Lip Paint. Je vais souvent vous présenter ces rouges à lèvres-là dans mes vidéos de produits favoris parce que je trouve que la formule est vraiment malade. Ça tient super bien. C'est full mât. Puis, j'aime vraiment les teintes de couleurs. Fait que ça, encore une fois, c'est dans la couleur Unlocked. Et puis, c'est super beau lorsque vous portez comme un Smoky Eye super foncé noir ou bien lorsque vous allez avec un oeil un petit peu plus naturel. Puis, on vient comme faire un gros pop de couleurs avec cette teinte-là. C'est super beau. Elle a sorti, celui-là, elle a sorti aussi trois autres couleurs de rouge à lèvres dans cette même petite collection-là. Et puis, les autres couleurs étaient super belles aussi, mais je sais pas, celle-là, je trouve, c'était vraiment cette couleur-là qui m'allait le plus puis qui ressortait le plus du lot. Prochaine teinte de rouge à lèvres dans mes favoris, c'est la couleur Build to Last de Kylie Cosmetics. Fait que ça aussi, qui était dans sa collection de rouge à lèvres de Saint-Valentin. Fait qu'elle a sorti ça avec le petit lip liner qui s'appelle Forever and Always. Fait que ça, c'est le petit duo de Liquid Lipstick. Fait que je vais vous faire un petit swatch de cette couleur-là aussi, qui est un nude vraiment naturel puis super beau. Puis, c'est d'ailleurs celui que je porte en ce moment. Donc, ça, c'est le swatch juste à côté. Je sais pas si vous voyez comme il faut, mais il est super beau. C'est full naturel. Et puis, j'aime tellement porter cette couleur-là avec un smokey eye. Je trouve que ça l'adoucit, le look, puis ça vient vraiment donner un bel effet. Puis, en tout cas, c'est super naturel. Puis, c'est vraiment beau. C'est une couleur qui va sur tout le monde. Je dis souvent dans mes vidéos que la formule des Liquid Lipstick de Kylie Cosmetics, c'est vraiment une de mes formules préférées. Ils sèchent super vite puis ça tient toute la journée. Ils sont super mâts. Prochain produit pour les lèvres, encore une fois, c'est dans la gamme de Too Faced. Fait que ça, c'est le Lip Injection, le Ultimate Lip Plumper, excusez. Donc, c'est un gloss de Too Faced. Et puis, c'est le Lip Injection. C'est le premier qui vient juste de sortir parce qu'ils ont sorti un deuxième qui est le Lip Injection Extreme. Celui-là, je ne l'ai pas essayé, mais je trouve que déjà, le Lip Injection, le premier, il vient vraiment donner un effet vraiment pulpeux. Je suis quand même impressionnée. La seule chose, c'est que je trouve qu'il vient vraiment piquer les lèvres. Vous avez vraiment une petite sensation de brûlure, chauffage. Mais après ça, vous avez vraiment comme une belle lèvre repulpée. C'est sûr que ce n'est pas comme full intense effet Botox, mais vous pouvez voir la différence. Fait que j'aime ça qu'il n'y ait aucune couleur dans ce gloss-là. Fait que c'est super naturel. J'aime ça venir faire un petit contour des lèvres avec un crayon super nude. Juste pour faire un petit contour défini. Et puis, je vais venir utiliser ce gloss-là à l'intérieur. Fait que ça fait super naturel et été. Puis en même temps, ça vient donner un petit effet repulpant. La seule chose que j'aime un petit peu moins de ce produit-là, c'est l'odeur. Il sent comme vraiment les bonbons. Il sent la grosse cerise ou le raisin. Mon Dieu, ça me lève vraiment le cœur. Ça me fait penser au sirop que ma mère me donnait quand j'étais malade, quand j'étais jeune. Ça me lève le cœur. C'est comme trop intense l'odeur de bonbons. C'est vraiment chimique. C'est le seul petit défaut que j'ai à mentionner. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment un bon produit. Et puis, j'aime beaucoup porter ce petit gloss-là quand je veux avoir une belle petite lèvre naturelle et glossy. Il vient vraiment donner une belle lèvre pulpeuse. Fait que je trippe sur ce produit-là. Et puis, enfin, dernier produit pour les lèvres que j'ai à vous présenter, que je capote dernièrement. C'est les nouveaux Power Bullet de Fuda Beauty. C'est sûr et certain que je vais vous parler de tout ça parce que c'est vraiment des produits que je capote. Je les porte à chaque jour. Ils sont quand même assez chers, mais ils semblent qu'ils sont environ 33$ pour un rouge à lèvres. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Les couleurs sont super belles. C'est des beaux roses. C'est des beaux nudes. Vous avez trois couleurs qui sont un petit peu plus foncées si vous voulez oser un petit peu plus ou pour y aller avec un look plus de soir. Ils sont super crémeux. Ils sont full pigmentés. Puis, vous avez vraiment beaucoup de choix de couleurs. J'ai vraiment attendu longtemps. Quand j'ai vu ces rouges à lèvres-là qui allaient sortir sur Instagram, j'ai capoté. J'ai attendu pendant trois semaines. Quand ils ont sorti, j'ai acheté la gamme au complet. Et puis, je regrette pas. Ça m'a coûté cher, mais je regrette absolument pas. Les couleurs sont super belles. Puis, ça paraît pas, mais quand on les met un à côté de l'autre, il y a vraiment une bonne différence entre toutes les couleurs. Je vais vous faire un petit swatch ici de ma couleur préférée qui est Joyride. Fait que je vais vous faire un swatch juste à côté de la couleur de Kylie. Fait que vous pouvez voir qu'il y a quand même une petite différence. La couleur de Ryuda est une petite affaire plus foncée. Je trouve que c'est un super double nude. C'est des teintes qui vont aller à absolument tout le monde. C'est ce qui finit mon petit vidéo de mes favoris du moment, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé ces petits produits-là. J'espère que vous les avez testés aussi. Je vous suggère vraiment d'essayer les petits rouges à lèvres de Ryuda. C'est des super de bons rouges à lèvres. Je vous suggère aussi beaucoup le petit highlighter de NYX. C'est quelque chose de super facile à vous procurer. Ça coûte vraiment pas cher. Puis je trouve que ça vient vraiment donner un beau look pour cet été. Ça fait full festival. Ça fait full jeune puis été. Je vous suggère beaucoup aussi le flyliner de Fenty Beauty. C'est sûr que toutes les filles vont porter du eyeliner au courant de sa vie. Et puis que toutes les filles vont rusher à mettre du eyeliner au courant de leur vie. Fait qu'avec le flyliner, c'est vraiment facile de faire une belle ligne droite et définie. Vous allez tellement vous faciliter la vie avec ce produit-là. Fait que je vous suggère ça fortement. Et puis aussi la palette 15N de Morphe. Je trouve que c'est vraiment une belle palette. Et puis il y a autant de couleurs pour une débutante que pour une personne qui est un petit peu plus pro au maquillage. Fait que vous avez des couleurs super neutres. Vous avez des couleurs un petit peu plus foncées pour des looks autant de jour ou de soir. Ça c'était une super belle palette à vous présenter. J'espère que vous allez l'essayer. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les produits que je viens juste de vous présenter. Si vous les avez déjà essayés ou si vous ne les connaissez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est tellement facile. Puis en plus c'est gratuit. Laissez-moi un petit thumbs up. Et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye! Bye!